Actuellement, il n'y a pas d'expérience de la vie. En grande partie, vous n'êtes qu'un paquet de pensées, d'émotions, d'idées, de pensées, d'opinions et de préjugés. Votre drame psychologique est pris pour la vie. Vous devez voir comment les gens meurent. C'est très important. Si vous regardez les gens mourir, plus de 80% des gens sur cette planète, quand l'instant de la mort arrive, il n'y a pas de douleur, il n'y a même pas de peur, mais vous verrez de l'étonnement sur leur visage. Comme ça, ils s'en vont. Parce que c'est comme si vous alliez au cinéma, vous achetez le billet, entrez dans la salle, vous vous asseyez, et dès la bande-annonce, vous vous endormez. Et lorsqu'ils allument les lumières après le film, vous vous réveillez. Quoi ? C'est déjà fini ? C'est ainsi que la plupart des gens meurent. C'est la façon la plus malheureuse de mourir. Parce que, avant même d'ouvrir votre compte, c'est fini. Vos propres pensées et émotions vous occupaient tellement que vous pensiez, c'est ça la vie. Mais quand l'instant de la mort arrive, soudain, vous savez, le drame que vous ressassiez en vous semblait si vrai, mais dès que les lumières s'éteignent, alors vous savez que ce n'est pas ça. Votre drame psychologique, nous pouvons tous être assis au même endroit, et chacun de nous peut avoir une chose différente en tête, en ce moment même, oui ou non ? Donc de toute évidence, ce qui se passe dans votre mental est votre réalité psychologique. Ce n'est pas existentiel. Ça n'a pas de base existentielle. C'est en ce sens que les gens vous disent, soyez dans le moment présent. Parce qu'il n'y a pas de base à votre réalité psychologique. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Ou en d'autres termes, votre création, votre création insignifiante est devenue plus grande que la magnifique création du Créateur. Donc le processus spirituel signifie que vous corrigez cette anomalie. Vous comprenez que votre réalité psychologique est quelque chose que vous inventez. Je ne dis pas que vous ne devriez pas l'inventer, vous pouvez le faire, mais vous devez être capable de l'arrêter quand vous ne la voulez pas. Le problème, c'est qu'elle tourne 24 heures sur 24, tant qu'elle semble être la réalité. Ce n'est pas la réalité, vous ne faites que l'inventer. Oui ou non ? Le monde inventé est devenu plus grand que le monde réel. Le processus spirituel, c'est juste corriger cela. Vous comprenez ce qui est réel et ce qui est inventé. Cela veut dire que vous êtes spirituel. Si vous pouvez identifier ce qui est existentiellement vrai et ce qui n'est pas vrai, vous allez naviguer à travers la vie sans effort, n'est-ce pas ? Si votre mental et votre corps suivent vos instructions, être paisible et joyeux n'est même pas un problème. Est-ce un problème ? Si votre corps et votre mental suivent vos instructions, est-ce un problème ? Est-ce même une considération ? Devez-vous même vous en soucier ? Comment être paisible ? Comment être joyeux ? Il n'y a rien de tel. Cela vient d'une situation très peu naturelle, parce que le monde inventé est devenu plus grand que le monde réel. Ce qui se passe sur votre portable est devenu plus grand que le cosmos, n'est-ce pas ? Donc le processus spirituel ne veut pas dire, il ne prescrit pas comment vous devriez être. Soyez comme vous voulez, vous aimez le malheur ? Allez-y, quel est mon problème ? Si vous aimez le malheur, quel est mon problème ? Je ne vais pas vous dire, soyez joyeux. Vous aimez être malheureux, j'apprécie cela. Mais si vous aviez le choix, choisiriez-vous le malheur ? Non. Peut-être qu'une fois de temps en temps, vous aimez lire un livre tragique ou regarder un film tragique, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre souffre. Pas vous, n'est-ce pas ? Vous pouvez vouloir regarder un film tragique ou un drame, mais vous ne voulez pas d'un drame dans votre vie, n'est-ce pas ? Je vous fais confiance à ce niveau-là. Donc processus spirituel veut dire que vous lisez le mode d'emploi. Vous savez exactement comment ceci fonctionne. Vous le maintenez comme bon vous semble, c'est votre choix. Vous aimez le malheur une fois de temps en temps ? Vous aimez... Vous savez, les gens aiment certaines choses amères, pas que des choses douces. Vous voulez savourez cela ? Quel est mon problème ? Je n'ai pas de problème. Savourez-le. Mais tant que vous choisissez consciemment... En ce moment, le malheur a lieu de façon compulsive, n'est-ce pas ? Il n'a pas lieu consciemment. Il a lieu de façon compulsive. Une fois que vous entrez dans le cycle, il n'y a pas d'autre issue. Il vous gouverne. Être humain veut simplement dire ceci. Vous pouvez consciemment décider quelle est la nature de votre expérience, là, tout de suite. C'est ce qu'être humain veut dire. Être dans un état de réaction compulsive est un manque d'évolution. Oui ou non ? C'est la nature animale. C'est plus fort qu'eux. Ils sont obligés d'être dans un état de réaction compulsive. C'est la seule façon pour eux d'exister. C'est leur nature, pour le moment. Être humain veut dire que tout ce que les animaux font, vous le faites aussi. Ils mangent, vous mangez. Ils dorment, vous dormez. Ils se reproduisent, vous vous reproduisez. Ils meurent, vous mourrez. La seule chose, c'est que les mêmes choses que font de façon compulsive, nous pouvons les faire consciemment. C'est la grande différence, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Si vous n'exercez pas cette seule chose de pouvoir vous comporter consciemment, c'est un pas en arrière dans le processus évolutif. Donc le processus spirituel, c'est un pas en avant dans le processus évolutif. Cela veut dire que tout est conscient pour vous. Rien n'est inconscient. La façon même dont vous vous tenez assis, debout et respiré, tout est devenu conscient pour vous. Une fois que c'est conscient, vous allez l'amener comme vous la voulez. Là maintenant, la seule et unique source de malheur, c'est que la vie n'a pas lieu de la façon dont vous pensez qu'elle devrait avoir lieu. Y a-t-il une quelconque autre source ? Non, elle n'a pas lieu de la façon dont vous pensez qu'elle devrait avoir lieu. Si votre mental pense comme vous le voulez, si votre corps fonctionne comme vous le voulez, la vie a lieu comme vous le voulez. C'est ça le processus spirituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada